Non enfin voilà, ou bien ils vont dire, bon on va faire une surprise à pas payer mamie pour leur anniversaire de mariage, on va leur rager leur base. Ah bien, c'est soit l'un soit l'autre. Bon, on va s'y mettre un petit peu là, voilà. On fait quoi, qui fait quoi alors ? Bah du coup, tu veux qu'on sorte l'antilo ? Ouais, je vais le sortir, là j'ai sorti le brugne, et je vais sortir l'antilo. Et ça va être bon bientôt, je ne vais plus avoir compteur, c'est nickel. Vous faites quoi là, vous allez faire les métals ? Ouais, ouais, on lance les forges. Ok, bah je vais remplir les forges de bois moi en ce moment là, parce que j'ai pas ma pioche encore, donc je la sortirai avec Gaston tout à l'heure. Bah il y en a deux là, si tu veux. Ah ouais ? Il y a deux pioches dans le placard là, juste à... Ah bah on va prendre ça alors. Bon bah de toute façon, je vais faire le bois, je vais remplir les forges de bois. Ok. Tu vas chercher le matos ou on fait avec pour l'instant ? Bon, j'attends l'aigle alors. Ah, tu prends l'aigle, bon bah je fais le bois à pied alors. Ok, non bah ça n'y a pas de soucis, ça marche. Allez, c'est parti. Non, non, mais c'est pas grave, j'irai chercher ailleurs. Non, non, je peux porter, j'ai 390 kilos sur moi. Ouais, je le sors dehors. Tu peux prendre le poupoune et puis je sors le truc dehors, l'anculo. Ok, j'ai ramassé plein de l'air petite pour faire des coups. Le jour où tu sors dedans... Je vais les mettre dans le centre et on les lancera après si jamais. Ouais. Le jour où tu sors dedans, tu me le dis, monsieur, ça m'inquiètera. Le jour où je sors quoi ? Le jour où tu sors dedans, parce que là t'as dit je sors dehors. Donc si un jour ça te prend de sortir dedans, tu me le dis. Que je prenne mes dispositions. Ah oui, je vais faire un toit. Ouais, je vais faire un toit. Ouais, ok. Pas de problème. No problemos. Donc là je suis une petite vingtaine de minutes avec vous et puis je vous laisse. Je stream depuis combien de temps là ? Ah, 22 minutes. Bon, bah non, j'ai rien eu moi. Ouais bon, je suis avec vous encore une petite vingtaine de minutes, ça fera deux épisodes pour ce soir. Voilà, pour le Wallahiannivu. Voilà, mais il est bon, il passe bien. Pas la peine de mettre des mille et des cent. Bah non, pas la peine de mettre... 122 euros, j'ai vu la plus chère. Mais vous êtes fou. Oh oui. Bah si, si on gagne au loto. Si on le met dans nos impôts. Si les impôts, il dit, voilà, vous mettez ça dans les impôts, on vous rembourse deux fois. Bah, j'en achète une dizaine, hein. Y'a pas de problème, mais faut pas rêver. Faut pas rêver. C'est clair. Ah ouais, ouais, ouais. Ça y est, ça commence, ouais. Bon, moi je me suis resservi un tchoucou, hein. Ça passe bien, hein. Faut le finir ce soir. On va faire carpette ce soir. On va détruire notre base, ce soir. On va être HS. Bon, ça c'est ça. Donc, qu'est-ce que moi, mon objectif, c'est d'essayer de construire mon petit coin, quoi. Mais ça va pas être évident. On va bien voir. On verra bien. Pas de souci. Bon, elle est pas mal la base, hein. Une grande base, hein. Et puis, deux petits bunkers, comme ça, là. Des petits miradors. Ça va, hein. On avance. Et bientôt les lourdes. Les tourelles lourdes. C'est pour bientôt. Parce qu'il y a de la viande qui cuit, euh... Ouais. Bon, je vais aller prendre ça. Ah ouais, t'as piqué ta gourde, l'autre. Allez, on met le bras, là, pour ce soir. Non, non, mais jouez bien, hein. Franchement, je veux bien. Mais bon, j'aurais pu le sniper, hein. J'aurais eu mes armes. J'ai vu sa planque. Il n'y avait plus qu'à passer par derrière le sniper. Non, il était coincé. Enfin, coincé. Il était en dessous des pics quand vous êtes sortis tous les deux. Et quand tu es sortis, il était parti. Moi, j'étais derrière lui. Il ne me voyait pas. J'aurais mon fusil terminé, quoi. Pourquoi je mets la viande dedans, moi, ici, au niveau de 1 ? Voilà. Bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ah. Ah, cette porte-là, elle est dure à fermer, là. Hein ? À fermer. Ah oui, d'accord. J'avais compris qu'il y avait des tribus qui se sont fait raides. Tu sais, c'est ça. Ok, d'accord, ça marche. Allez, un petit peu de bois. Bon, ben là, on lance la machine. À chaque fois qu'on retourne là, il faut se lancer. Une fois que c'est lancé, c'est bon. On m'a du mal à arrêter, après. Il faut aller sur le privé et nourrir nos... Ah, ouais, ça. Ouais, pour le boubou ? Ouais. Ok. Elle est excellent, hein. Premier cru, c'est du Georges Cartier. Je ne sais pas si vous connaissez. Ce n'est pas un truc... Bon, ce n'est pas un truc mirobolant, mais ça coûte plus cher qu'une bouteille d'eau, quand même. Bon, on est bien d'accord. Bon, je n'ai pas pris le premier prix. De toute façon, il n'y en avait plus de premier prix, déjà. Après, si tu prends un premier prix pour économiser 5 balles, et que tu as mal au crâne toute la nuit, je ne vois pas l'intérêt. Tu veux continuer à boire de l'eau, hein, mec. C'est clair. Allez, hop, on est poussé là-dedans. Bon, on a fait tourner toute la nuit le reste du bois, donc on a pas mal de charbon. Ce charbon, il nous en manquait hier, hein, encore. C'est impeccable, là. Euh, je t'accompagne au sky, j'aime pas le mousseux. C'est du mousseux ? Non. C'est du mousseux. J'ai pris du mousseux, c'est pas du champagne. Non, 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 c'est pas du mousseux, c'est marqué champagne. Non, 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 sinon c'est marqué mousseux. Ils n'ont pas le droit de dire champagne si c'est du mousseux. C'est d'épernés, épernés. J'ai été épernés, j'ai collé des affiches là-bas, moi, épernés, là-bas. Ouais. Pour Patrick et de Linger. Je sais pas si vous connaissez Patrick et de Linger. Non, c'est pas du mousseux, c'est du champagne. Arrête, oh. Tu vas pas casser mon truc, là. Après, ma pato va dire, t'as un rapace, t'as un peu du mousseux, t'aurais pu prendre du champagne. Eh non, attends. Damien, alors, sky, c'est quoi sky ? Ah oui, d'accord, ok. Sky, pour moi, c'est le ciel. Ah, c'est pas du mousseux, c'est du champagne. J'ai du champagne, j'ai du champagne. Ah non, moi, le vin, j'aime pas. Le vin rouge, le vin blanc, le rosé, j'aime pas. Ça passe pas. Y'a que le champagne qui passe, il me faut des bulles, moi. Le mousseux, ça passe, mais mal au crâne aussi souvent, ça. Non, 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 ça me dit rien, mais non, mais c'est... C'est question de ma jeunesse que j'aime pas, voilà. C'est tout, donc c'est psychique. C'est pas une question de goût, c'est psychique. Bon, tu vois, là, tu peux rien. What, 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 in the what, what show, c'est qui ? C'est quoi, ça ? Ah, y'a des cailloux qui tombent, là. Oh, bien, bien, fou. Ah bah, c'est... Ouais, d'accord, ok. C'est cool. Faites attention quand même, parce qu'on n'a pas trop trop vu s'il y avait des wyverns ou quoi que ce soit. Sauf qu'il arrive avec son managuer, mais il vous scratche... Nickel. Où t'elles t'efface. Où t'es t'efface, le tabou. Correcteur de zute. Ah ouais, correcteur. Champagne pas à pente. Champagne pas à pente. Orde tué. Oula, attends. Oula, effectivement, ton correcteur, il a un problème. À pente non plus. Damien, Damien, arrête de fumer la mochette ou arrête d'en prendre une dizaine d'affilés, Damien. Champagne, pas à pente. Pas à pente. T'as des trop gros doigts pour le tchat, Damien. Avec tes pieds, avec tes orteils. Y'a bon le sky ? Ah bon, on a un connaisseur là, Stéton, il aime bien lui. Le sky, c'est du... Ah, le oui-sky, d'accord. Ah, c'est ce qu'ils disent les jeunes. Ah bon ? Ça peut être mieux, ça fait plus anglo-saxon, ça fait... Plus rapide. Ça fait plus tomber les filles, c'est pour ça qu'ils sont encore célibataires. Enfin, qu'ils changent de langage, peut-être. Sky. Qu'est-ce que je vous sers, monsieur ? Donnez-moi un double sky. Ah, vous voulez un sky-sky ? Oh, tu t'es foutu ma goule ou quoi ? Donnez-moi un double, pas un baby, un double sky. D'accord, un sky-sky. Bon, vas-y, c'est bon. Ouais, j'étais barbelle, j'aurais dit. Le jeune, il vient, je vois un sky. Ah bon ? Ouais, même un double sky. Ah bon ? Un sky-sky ? Ouais, c'est clair. Franchement, c'est clair, moi. Moi, je peux pas adopter le langage des jeunes, non ? Non, non, non. Un whisky, plein bar, quoi. On dit pas du wasky, on dit un whisky. J'ai déjà mis la Nicorce pour remplir, j'ai mis deux fois, deux fois de façon à cela. On s'en met dans le sens, non ? Parce que parfois, j'ai construit une maison. Ah, ok, d'accord. Enfin, je vais essayer. Je vais essayer de la construire à Nicorce, parce que vu la dénivellisation, il faudrait que j'appelle Nico, Nico, il faudrait qu'il vienne, parce que lui, il prend les mesures et tout. Le dénivelé. Oui, le dénivelé, dénivellisation. Oui, mais ça marche aussi, dénivellisation. Bah, ouais, attendez, les jeunes, ils disent bien sky. Moi, je peux dire dénivellisation, hein ? Mais, oh. Oh, il y a le langage des jeunes, il y a le langage des vieux aussi. Oh, on va y arriver ensemble. Un bon sky-cock. Ah, ouais. Donc, whisky, coca, alors, c'est ça. Ah, bah, tu peux le prendre, hein ? Non, j'en prends plus de whisky. Le coca, j'en veux plus, ça, c'est clair. Non, le whisky, c'était si j'avais plus de rhum. C'était la route de secours, quoi. Ouais, ça prend de la place, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais, je te finis, ça. Ah, t-shirt. T'es pas consigné, toi. Si, t'es consigné à résidence. Oh, allez. Il y a que toi qui peux me supporter. Il y en a combien qui m'ont quitté, je parle d'amis, bien sûr. De copains, d'amis, de connaissances. Il y en a combien qui m'ont... Je suis insupportable. Enfin, je suis presque insupportable, puisque Patou, elle me supporte. Donc, si elle me supporte, c'est que je ne suis pas insupportable. Mais je suis insupportable pour les autres. Voilà. T'es mazo ? T'es mazo ? T'es sourd, t'es aveugle. Je te fais pitié. Hein ? Tu seras à l'Emmaüs, tu seras bien, toi. Hein ? Non, non, c'est vrai. On a du mal à me supporter. Je suis très, très dur à vivre. Très, très, très dur. Ballantime. Ah, c'est le préféré à Damien, le Ballantime. Sympa, ta vidéo sur YouTube. Je viens de la... Ah, t'as regardé, Nico ? Ouais. On l'a regardé ensemble. Elle n'avait pas vu une... Avant, je l'ai publié sur YouTube. J'ai dit, tiens, tu la regardes. Parce que, comme ça, elle m'aurait dit, tiens, cette photo-là, je ne veux pas et tout. C'est normal, hein, voilà. Si je la mets en public, voilà, il faut son avis, hein. C'est normal. Et puis, on l'a regardé tous les deux, on n'a eu que de l'émotion, quoi. C'est... Waouh. T'as 35 ans qui défile devant toi en quelques photos, quoi. Ça... Ça remue, Nico. Ouais. Ce cap se disait, déjà, il y a 20 ans... Ouais, mais je suis vieux, moi, ce téton. Quand j'étais... Quand je travaillais dans les discothèques, dans les bars, dans les cafés, les restaurants, on ne disait pas ça, hein. Quand j'ai arrêté, après, oui, on le disait. Il y a 20 ans, il y a 20 ans, j'avais 33 balles. Tu sais, je faisais quoi, moi ? 33 ans. Euh, non, je ne travaillais plus là-dedans, moi, j'avais arrêté ce milieu-là, moi, donc... Ouais, au bowling aussi, au bowling, je travaillais... Comme serveur, hein. Il y a 20 ans, j'avais 33 balles... Euh, 35 ans. Alors, Nico ? Ouais. Ah bah, je suis à la bourre, hein, je suis en retard, hein. Vous êtes un couple qui s'aime, cela se voit sur... Ah ouais ? Ah, ça fait plaisir, et Nico, il dit qu'on est un couple qui s'aime, ça se voit sur la vidéo. Ouais. Ah, c'est gentil, ça. Merci, Nico. C'est pas des photos posées, tu vois, où on se force à rire pour montrer qu'on est heureux. Non, c'est naturel. Il y a des photos où on fait la tronche, ouais, ouais, ouais. Enfin, où Patou a fait la tronche, parce que moi, je suis vachement photographique. Pas photogénique, hein, photographique. J'aime bien faire des photos. À chaque fois, j'ai dit, vas-y, un petit sourire, tout ça. Et puis, au bout de la trentième, bah, elle faisait la grimace, elle disait, tu m'embêtes avec tes photos, toi. Donc, il y a des photos où on fait la grimace, quoi, où c'est vraiment posé, quoi. J'adore faire les photos. Ah ouais, ça, c'est un instant de ta vie, c'est, c'est, euh, euh, comment dire ? C'est un dixième de seconde de ta vie, une photo. Et ça en dit long, ça peut... Ça peut évoquer des années et des années, euh, avec un dixième d'instant, le temps de la photo. C'est dingue, quand même, hein, enfin, je sais pas, c'est... J'ai du mal à m'expliquer, mais... Une photo, ça peut dire beaucoup... Une image vaut mille mots, voilà, déjà d'une, non. Mais c'est un moment de ta vie, euh, voilà, voilà, c'est... Ça te remémore beaucoup, beaucoup de souvenirs, un seul instant, un dixième d'instant de ta vie, quoi, de... Une dixième de seconde, quoi, ça... Ah, moi, j'aime bien, voilà. Je préfère les photos que les vidéos. Tu sais que moi aussi, Morgane, est pas... Est pareil que ta femme. Ah ouais ? Vous vous êtes reconnue un petit peu en mon épouse, Laura ? Ouais ? Ah bah... Félicitations, Laura. Si... 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 si mon épouse a... A me... A me vire de la maison, je viens chez vous, alors. Je me sentirais bien chez vous, alors. Ah non, mais c'est bien, moi, c'est vrai que c'est... Si vous vous reconnaissez en patou, c'est que... C'est que vous êtes des gens... Agréables... À vivre. Vous devez être des gens agréables à vivre. Pour les photos. Ah non, d'accord. Vous êtes pareil pour les photos. Vous aimez pas qu'on vous photographie. D'accord. C'est ça, alors. Ah. Précise, Laura, parce que tu me fais faire dire des âneries, après. Ok. Moi, moi, non plus, j'aime pas... J'aime pas qu'on me prenne en photo. J'aime pas trop. C'est... voilà. Moi, je dis à patou, bon, qu'on me prenne en photo quand je fais les travaux. C'est pas pour dire, voilà, c'est moi et la fée, hein. Ça, on s'en fout. C'est pour dire, voilà... J'ai fait ça tel jour, j'ai fait ça telle année. Il y a les fils électriques qui passent par là et tout, etc. Et bon, voilà. Donc, j'aime bien prendre quelques patous, me prennent des photos avant, après, pour les travaux. Les outils que j'avais, tout ça, etc. Ça, j'en ai énormément des photos comme ça où je fais les travaux et je demande à patou de me prendre en photo. Après, voilà. Non, j'aime pas qu'on me prenne en photo devant une belle voiture, devant une belle maison, devant... Ou des stars, non. Les voitures... Moi, je dis des enrées, alors. Moi, les voitures, j'aime bien être à côté. Ouais. Bon, bah, mais à coup le poids. J'aime bien les voitures. Ouais, ouais, non. Mais tout à fait, ma robe, moi, je vais pas dire des enrées, hein. Par contre, les stars, non, je m'en... Non. Non, franchement, les stars... Par contre, des gens, des gens qui sont pas connus, ouais. Je sais que j'allais livrer, comme vous savez, des personnes âgées, hein. Je livrais leur repas, hein. Et j'aimais bien me faire un selfie avec mes clients. Ouais. C'était des gens pas connus, mais des gens qui en avaient... Il y avait beaucoup de vécu et il m'expliquait beaucoup de choses dans les villages corses, ce qui se passait avant, ce qu'il faisait l'armée dans les années... La Deuxième Guerre mondiale, la guerre d'Algérie, enfin, des guerres comme ça. Il m'expliquait, voilà, je suis un fan de ça. J'aime bien aller à la source. Je vais écouter les médias ou les historiens qui étaient pas là, qui ont pas vécu ça. Moi, c'est pas mon trip. Mais ceux qui étaient là, qui ont vécu ça, c'est... Moi, j'adore. J'adore ça. Et je me prenais un selfie, et puis voilà. Ils sont pas connus et voilà. Je préfère me faire photographier avec des gens qui sont pas connus. Avec des gens super connus, ça veut dire... T'as vu, je suis avec lui, ouais, mais tu le connais ? Ouais, je le connais, ah bon, d'accord, ok. Qu'est-ce qu'il mange tous les matins ? Ah ben, je sais pas, moi. Ah bon, il se couche à quelle heure ? Ah ben, je sais pas, moi. Ah ouais, tu le connais, quoi.